dans la tête de dico épisode numéro 2 le principe de cette série je vous présente une partie que j'ai joué récemment et je vous fais part de mes réflexions au cours de la partie comme ça vous pouvez voir avec un niveau très accessible comme est le mien ce qui me passe par la tête ce que j'envisage les erreurs que je fais une fois que j'ai analysé la partie après coup l'ordinateur peut me dire voilà il y avait ça qui était mieux pouvoir des tactiques que j'ai raté etc et j'en profite pour vous parler de plein de petits à côté des conseils pédagogiques etc pour progresser aux échecs et en faisant ainsi je progresse également et c'est ça qui vient comme ça on progresse tous ensemble et oui sur cet épisode je vais vous parler précisément du gambi stafford aux échecs le but du jeu c'est de mettre l'adversaire échec et mat c'est à dire de d'attaquer son roi et de faire en sorte que l'adversaire n'ait aucun coup légal pour sortir de cette situation d'échec pour arriver à cet échec et mat différentes stratégies sont possibles l'une d'elles consiste à jouer vite une ouverture piégeuse surtout dans des cadences assez rapides dans le style blitz moi je joue en 5 plus 5 en blitz mais voire plus rapide encore plus en bullet des ouvertures surtout à mon niveau qui sont incisives piquantes et qui sont difficiles à réfuter si on connaît pas si on n'est pas bien préparé et ça va permettre à des joueurs de gagner des parties assez vite parce que n'étant pas capable de réfuter l'adversaire va perdre pied voire une pièce voire une dame et perd la partie très rapidement ce qui permet d'enchaîner des parties et de grimper en élo assez vite c'est un bon moyen de grimper en élo assez vite je ne rentrerai pas dans le débat ou plutôt si enfin je sais pas encore du fait de est ce que c'est bien de faire ça ou pas chacun joue comme il veut chacun prend le plaisir où il le souhaite en tout cas un fait est certain il y a des parties dans lesquelles votre adversaire vous fait une ouverture qui est soit inconnue bizarre ou qui qui a pour but de vous piéger et si vous n'êtes pas bien préparé vous tomberez dans des pièges probablement et si vous essayez de parer ces pièges ou de pas tomber dedans vous allez dépenser beaucoup de temps et comme on est dans une quinzaine plutôt de type blitz et ben vous allez perdre peut-être autant c'est une stratégie c'est une stratégie qui permet de gagner des parties et de monter son classement élo et oui parmi celles ci je vous présente cette semaine le gambi stafford qu'est ce que le gambi stafford c'est un gambi de la part des noirs donc sur une ouverture e4 e5 cavalier f3 ont qui attaque donc le pion noir les adversaires noirs répond avec la défense russe défense pétrof selon selon les appellations plein d'appellations aux échecs qui au lieu de défendre son pion noir attaque le vôtre contre attaque là dessus vous prenez le pion qui est théorique tout à fait ce que ce qui est probablement le plus joué et là votre adversaire on peut s'attendre à ce qu'il reprenne votre pion mais il dit non non tu m'as mangé un pion c'est pas grave je te le laisse ce pion d'avance je ne mange pas le tien en échange et j'attaque ton cavalier à la place là le gambi accepté c'est le fait de manger ce cavalier l'adversaire lui va reprendre du pion central déversé ok et votre pion vous pouvez désormais le défendre bilan matériel après quelques coups seulement les blancs ont un pion d'avance c'est un gambi mauvais dans le sens où la position après ces quelques coups est évalué à plus de voire plus pour les blancs néanmoins c'est très incisif vous allez le voir et vous pouvez perdre la partie très 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 rapidement si vous n'êtes pas bien préparé c'est ce qui m'est arrivé et je vais vous présenter une manière de réfuter ce gambi alors ce sera pas exhaustif je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez étudier un peu plus ça un article j'ai plus l'auteur je vous mettrai son nom et notamment une vidéo de daniel laroditski pour moi c'est le best des best c'est en anglais il parle un petit peu vite mais il est vraiment incroyablement pédagogue vraiment moi je suis le top il y a plein de vidéastes très bons sur youtube mais alors lui top en tout cas très à mon goût je vous mettrai les liens dans la description on continue donc la partie en se disant ben voilà j'ai un pion d'avance quel est le but quand vous avez un avantage matériel même petit très tôt le but c'est de d'essayer d'avoir une partie la plus chiante possible la plus la plus basique où il se passe rien on essaie de tenir bon de colmater des brèches si jamais l'avantage matériel nous a coûté un petit peu de structure de pion par exemple ce genre de choses on essaie de colmater tout ça de solidifier notre position de stabiliser l'ensemble et d'avancer tranquillement échange après échange vers la finale bon un seul pion d'avance c'est souvent pas assez mais l'idée c'est ça pourquoi le gambi sert à quelque chose pourquoi il a une utilité c'est parce que les deux fous regardez les noirs ils ont une activité déjà énorme ça c'est un fou bourré mais une activité énorme ils peuvent avancer la dame voilà et nous on n'a encore rien développé le meilleur moyen de poursuivre c'est le coup probablement le plus naturel à savoir d'étroit on protège notre option e4 il a un petit défaut ce coup d'étroit c'est qu'il nous bouche un petit peu la vue à ce fou de casse blanche mais on peut pas tout avoir on va essayer de bien stabiliser et le gambiste à force lui va essayer de profiter du fait que notre cavalier qui était initialement g1 qui est celui qui va protéger traditionnellement le roi lorsqu'on aura fait un petit roc qui va aider à la protection du roi n'est plus là et donc cette partie cette aile roi est assez fragilisée là dessus l'ouverture enfin le gambiste à fort le plus classique continue avec fou c5 c'est vraiment un coup vous voyez déjà de la pression sur le pion f2 et nous on va tout simplement poursuivre avec fou et de ça je l'ai joué tempo vous voyez mon chrono 5 minutes 20 mon adversaire à 5 21 on va très très vite on sait ce qu'on va jouer là il y a plusieurs variantes jouées une qui est très très jouée qui n'est pas la meilleure théoriquement l'ordinateur n'est pas super confiant avec cette suite mais c'est une suite qui picote vous allez voir ça picote juste pour vous donner un exemple si vous répondez mal à ce gambi entre guillemets mal par exemple vous jouez fou g5 c'est un mauvais coup et là vous passez à moins 4 pourtant c'est un coup qui paraît assez naturel à savoir bah je développe mes pièces voilà c'est extrêmement mauvais pourquoi parce que les noirs qui sont très habitués à ça ont un coup tranchant qui est cavalier prend ça paraît bizarre parce que le cavalier vient prendre un pion qui est protégé le les noirs laisse leur dame en prise en l'occurrence on ne peut pas prendre la dame on peut la prendre mais on perd instantanément fou prend f2 échec avec le fou qui est protégé par le cavalier là on n'a pas 50 coups possibles on en a un c'est roi e2 parce qu'on ne peut pas manger le fou et là hop fou qui descend échec et mat là on est au huitième coup et pourtant on a juste développé une pièce et après on a par gourmandise mangé la dame si jamais vous ne mangez pas la dame il y a d'autres coups possibles qui sont aussi qui sont également mauvais par exemple le deuxième meilleur coup ça doit être un des meilleurs coup on va dire dame e2 qui paraît pas si mauvais que ça mais dame prend bon déjà l'adversaire a gagné une pièce et là ben voilà on est déjà pas très 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 bien on peut avoir également fou e2 fou e3 pardon fou e3 prend ben pardon fou prend comme ça voilà on reprend et boum dame h5 échec c'est déjà très compliqué le cavalier est toujours en prise mais vous vous sentez là que c'est vous vous sentez que ça chauffe là voilà et l'évaluation c'est moins 4 donc les noirs sont déjà très très bien dans la partie alors que vous n'avez que développer une pièce un autre piège une fois que ce cavalier a mangé le pion c'est à dire simplement bah je vais reprendre j'ai récupéré le matériel non catastrophique on peut avoir en fait vous avez ici la dame qui est en prise et l'adversaire va profiter en jouant fou prend f2 échec si jamais votre roi prend le fou vous avez la dame qui tombe et qui prend la dame gratuitement et là c'est écrasant pour les noirs qui ont non seulement plus 4 mais en plus vous avez un roi vous êtes déroqué c'est une catastrophe d'accord et si jamais vous ne prenez pas et que vous jouez roi e2 à ce moment là vous avez fou g4 échec avec alignement roi dame par exemple le roi qui va prendre finalement ça et on peut faire dame d1 même chose ça picote vous voyez et pourtant il s'est rien passé d'extraordinaire à part qu'on a développé une pièce et c'est une catastrophe et ça en a pas l'air pour pas que ça ne vous arrive voilà ce que j'ai appris à faire et qui va vous permettre de tenir bon normalement quelques coups et de ne pas paniquer le premier coup de la réfutation commence donc c'est des pions d3 tranquille ce qui permet de protéger ce pion qui était exposé donc le fou c5 et là fou e2 alors ça paraît un peu bizarre mais ça permet de roquer attention roquer plutôt tard contre le gambista forte sinon vous allez avoir des problèmes vraiment 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 je peux pas tout vous détailler mais faites le ensuite on a très souvent de la part des adversaires h5 qui n'est vraiment pas le meilleur coup mais qui permet de solidifier cette case g5 et g4 pardon avec le fou qui arrive cavalier qui arrive toujours de la pression ici une enfilade éventuelle avec la dame un jour ou l'autre ça va commencer à piquer et là le coup qui est probablement enfin c'est le meilleur mais c'est c'est probablement le moins intuitif parce que le fou on peut se dire ah je veux mettre mon roi à l'abri je veux développer mon fou on peut comprendre on peut avoir cette idée en revanche celui-là n'est pas naturel du tout je trouve en tout cas à mon niveau ça ne l'est pas moi je le joue par coeur vous voyez là encore 5 minutes 25 je l'ai vraiment joué très très vite c'est 3 pourquoi ? parce qu'on a envie on a envie de jouer d4 pour que le fou soit coupé de la case f2 malheureusement cette case d4 n'est protégée que par la dame et en face il y a la dame et le fou dessus donc on ajoute un défenseur à cette case d4 et ensuite on poussera d4 c'est ce que j'ai joué dans la partie donc l'adversaire cavalier et là boum vous coupez la route attention de ne pas le faire trop tôt parce que si vous le faites trop tôt il y a ce pion qui est en l'air si vous avez poussé trop tôt alors que le cavalier n'est pas bougé d'accord ? donc là c'est une ouverture traditionnelle qui est jouée si je vous donne un exemple je ne vous donne pas une méthode globale pour contrer le 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 gambit donc pion d4 et là l'adversaire va reculer son fou en baissie c'est le meilleur coup l'un des meilleurs mais généralement les joueurs qui jouent ce gambit veulent mettre de la pression donc même s'ils ne jouent pas le meilleur coup dans l'ouverture ils veulent jouer le coup qui met le plus de pression et malgré tout là on voit qu'on n'est pas dans la meilleure des situations même si l'ordi dit les blancs ont plus 3,5 on n'a qu'un pion d'avance en tant que blanc et et l'adversaire a encore plein d'activités on l'a un peu freiné on a réussi à repouser les assauts du fou mais c'est pas fini que s'est-il passé dans la partie mon adversaire a continué avec j'ai continué pardon avec cavalier d2 h3 est probablement un peu meilleur mais je ne me souviens pas de tout c'est comme ça la dame vous voyez hop menace de mate direct et pourtant il ne s'est rien passé de fou dans la partie on n'est pas eu 8 coups plus tard on est un coup plus tard et boum menace de mate je pars cette menace de mate en mettant mon cavalier et l'idée derrière moi ce que je retiens philosophiquement pour ne pas forcément avoir appris la séquence de coups de refutation par coeur c'est de me dire le roc est fragilisé parce que mon cavalier G est parti et a mangé l'autre ce qui a constitué le début du Gambista Ford donc je prends l'autre cavalier et je le ramène en deux coups à la place du cavalier G et finalement je réussis à avoir un roc futur classique c'est comme si mon adversaire avait mangé le cavalier qui était de l'autre côté mon adversaire a commencé à continuer avec fou un des buts du Gambista Ford c'est de roquer côté dame pour avoir la tour en face de la dame adverse et le Gambista Ford ne va pas vous laisser le temps de respirer je poursuis en me disant écoute j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de cases pour la dame et je peux essayer de l'enfermer c'est peut-être présomptueux de ma part et un peu optimiste de me dire allez je vais l'enfermer alors que je ferais mieux de continuer de consolider ma position mais c'est ce qui s'est passé mon adversaire a donc décalé sa dame vous voyez apparemment c'est plus 5 pour les blancs mais encore une fois je ne suis pas au bout de mes ennuis il va encore me taquiner ce pion qui n'est pas défendu le cavalier qui peut aller attaquer ma dame avec le pion ici vous voyez il y a de la pression énorme sur moi et le joueur noir ne met pas sa dame sur le meilleur endroit peut-être qu'il ne sait pas que c'est la meilleure case mais dans l'idée il va préférer mettre sa dame toujours pas loin pour être en mesure de me mettre de la pression et de menacer des mats plutôt que de jouer des coups optimaux et il va être aidé par le temps je pousse mon fou ici pour continuer d'attaquer la dame et là il n'y a plus beaucoup de cases du tout où elle va la dame là c'est contrôlé par le pion mes deux fous contrôlent les deux diagonales donc toutes ces cases la dame là elle peut aller nulle part donc il la protège en jouant F5 alors il joue fou F5 il aurait pu jouer F5 mais fou F5 et là je me dis est-ce que je me suis dit ça pardon j'avais oublié je croyais que j'allais prendre j'allais faire fou prend fou en me disant j'enlève des munitions de l'attaque à mon adversaire et même s'il met de la pression une fois qu'on enlève toutes ses armes et bien on se retrouve avec toujours le pion d'avance parce qu'on ne l'aura pas perdu si on échange une par une les pièces et moins d'attaque pour l'autre donc moins de pression sur nous et plus le temps de stabiliser et d'arriver dans une situation confortable en l'occurrence j'ai trouvé un meilleur coup qui était Cavalier H4 qui fait fourchette sur fou et dame adverse et là il doit absolument parer cette dame là comment il faut qu'il s'en sorte donc ce qu'il fait contre-attaque typique des joueurs de Gambista Ford c'est l'esprit du Gambista Ford on met toute la pression possible et il y a tout à fait le moyen de s'écrouler moi je choisis de manger la dame l'ordinateur tique un petit peu il dit que c'est pas le meilleur mais humainement je préfère je sais qu'en mangeant la dame il va manger la mienne mais bilan des courses certes j'aurais perdu ma dame et un pion j'aurais perdu mon avance matérielle mais lui il me matera plus jamais et je vais estimer qu'avec ma structure de pion meilleure que la sienne un petit peu meilleure que la sienne je vais m'en sortir par la suite donc je mange sa dame l'ordinateur préfère manger le cavalier mais c'est pas évident de sortir son roi comme ça il mange je prends son fou qui est gratuit parce que la dame défendait le fou et mon adversaire n'a pas tout géré il aurait mieux valu qu'il fasse quelque chose comme d'abord fou prend comme ça il compense par l'avance ensuite je prends la dame bref je prends et là je me retrouve avec un fou d'avance plus 3 l'adversaire ne va pas se laisser faire tout de suite normalement là si j'étais super fort je sais que la partie serait gagnée j'ai 3 pions d'avance je vais avoir un roc ce cavalier va mourir c'est bon mais je sais que c'est jamais gagné d'avance contre le grand vista fort il faut être très prudent et il y a souvent des ressources insoupçonnées moi je suis pas spécialiste mais là je me dis tout va bien on a avancé dans la partie et j'ai 3 pions d'avance le roi obligé de bouger je mets mon fou pour profiter de mes deux fous en diagonale et de d'empêcher le roi de venir il va certainement pas revenir en f8 parce que ça bloquerait sa tour qui n'a aucune case il peut aller ni là ni là parce qu'elle s'est contrôlée par mes fous donc il vient vers le milieu là c'est très 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 bon pour moi je mange le cavalier avec ma tour plutôt qu'avec mon roi comme ça je peux toujours roquer côté dame côté roi pardon attention si je roque côté roi j'ai toujours le fou ici et un coup qui arrive très fréquemment dans le grand vista fort surtout quand on joue c'est 3d4 à un moment c'est de la poussée du pionc qui permet de briser la chaîne blanche ou de l'attaquer en tout cas de faire une rupture comme on l'appelle avec un fou derrière si on met le pion là et que les blancs ne prennent pas on fait pion prend pion prend fou prend et on a cassé la chaîne et on a un fou qui tape sur le roi roqué qui a roqué c'est ce qu'il fait d'ailleurs tout de suite je roque qui met mon roi à l'abri provisoirement parce que il n'y a pas de guillemets d'ailleurs provisoirement tout court là le fou est dans la diagonale mais 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 il va falloir que je le mette dans le coin pour éviter c'est pas un mais d'ailleurs que je le mette dans le coin pour éviter de me faire taper donc pion prend j'aurais pu faire pion prend d'ailleurs quand il fait fou moi j'ai la tour qui mange donc tout allait bien mais non je préfère continuer d'attaquer le fou et de le martyriser je perds un pion au passage la tour qui vient et là j'ai essayé d'écraser le roi et de l'empêcher de repartir le but du jeu étant de mettre mes deux tours si possible en gagnant un temps c'est à dire en mettant le roi adverse sur échec et d'écraser le roi dans cette zone là pour le pour mater les noirs ça n'a plus trop de rapport avec le gambista Ford on a réussi à stabiliser on a récupéré l'avantage matériel et il n'y a plus d'activité en face à part ce fou on n'oublie pas un pion prend ça donne l'échec mais tant que mon adversaire est en échec il ne pourra pas tout faire fou prend que l'ordi n'aime pas trop mais si le pion est poussé tôt ou tard mon fou blanc pourrait se déplacer le pion qui mettrait en échec et qui serait proche de la dame je préfère assurer même si ça m'enlève des points d'avance si je simplifie la position c'est un truc à faire quand vous êtes en avance matériel vous simplifiez la position et vous allez avancer vers la finale avec toujours le même avantage matériel tout va bien hop roc échec je mets mon roi dans le coin mon adversaire essaie de se débattre en clouant mon fou malheureusement pour lui je peux sortir ma tour en mettant l'adversaire en échec puis sortir ramener mon deuxième fou celui là il est toujours menacé mais tant que je mets mon adversaire en échec tout va bien se passer et là on approche déjà de la fin de la partie mon adversaire ne veut pas se laisser faire j'essaie toujours de le tenir en laisse dans ce coin résultat j'ai réussi à faire une fourchette et j'ai pris le quand je fais tour ici ces fourchettes parce que j'attaque à la fois le roi et le fou il se bouge et je mange en protégeant mon fou en passant bon bah là là c'est fini j'échange encore j'ai pas échangé tiens bon ok d'habitude je suis plutôt du genre à me dire tour prend échec euh tour prend pardon et il va faire tour prend sinon il a perdu une tour gratos et donc je suis la partie est quasiment terminée je pense qu'il y a un échec et mat mais je trouve pas tout de suite je crois voilà je fais attention au mat du couloir tant que je mets mon adversaire en échec tout se passe bien mais s'il y a un coup je le mets pas en échec ça peut mal se passer c'est ça il y a pas oui pardon là il est en échec excusez moi et au coup d'avant aussi là il est en échec il s'en va là il est en échec par le fou découverte sinon je me prendrais un mat du couloir donc faut être très prudent quand même il vient essayer de m'embêter mais j'enlève la tour en me disant c'est bon et là il reste une menace de mat en 1 je la pars tout de suite en mettant mon pion et faisant une petite case échappatoire pour mon roi mon adversaire joue tour en f2 très bien joué qui menace à la fois le pion et le fou mais là il n'y a plus l'espoir de gagner néanmoins il est combatif et s'en vient une voilà une attaque de la tour il met sa tour en face pour attaquer mes deux fous simultanément ce qui est une bonne chose de manière générale puisque si je bouge un fou il mange l'autre vu qu'aucun des deux n'est défendu malheureusement ça me donne l'occasion d'achever mon adversaire je prends le pion échec avec le fou qui défend ma tour il descend et là fourchette échec et je mange la tour mon adversaire abandonne tout ça pour vous dire la fin c'est pas forcément très intéressant tout ça pour vous dire quand vous êtes victime d'une sortie piégeuse souvent ce sont les sorties que vous rencontrez jamais quand il y a des ouvertures que vous rencontrez jamais c'est pas pour rien c'est qu'en fait elle est trop compliquée pour vous ou pour votre adversaire donc les gens ne la jouent pas je peux penser par exemple à des ouvertures de type catalane de type est indienne qui sont des ouvertures très compliquées à jouer ça veut pas dire que personne les jouera mais ce sera moins joué qu'une ouverture espagnole une ouverture écossaise qui sont plus simples même la défense sicilienne plus simple pas forcément on va pas forcément bien les jouer à notre niveau ces ouvertures là ou ces défenses là mais on va pouvoir comprendre certains principes et jouer correctement vite fait alors que des ouvertures catalanes et sandanes etc c'est des ouvertures qui sont très compliquées quand vous rencontrez des ouvertures que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer deux possibilités soit elles sont trop compliquées pour la tercera qui est à votre niveau trop compliquée pour vous si vous voulez soit c'est des pièges et là il faut être prudent alors si vous tombez dedans vous tombez dedans essayez de vous renseigner pour pas retomber dedans la prochaine fois et pour le gambista Ford un récap donc ça on arrive au gambista Ford c'est ça fou c5 qui arrive on commence par d3 mais c'est vraiment naturel quasiment obligatoire c'est vraiment instinctif de mettre son pion pour défendre le pion e4 donc d3 d'abord le fou c5 et là on joue fou e2 qui permet de tenir un petit peu la case g4 et si jamais l'adversaire joue h5 ce qui est très fréquent c'est une cette ouverture le gambista Ford avec tous les pièges a été très popularisé récemment dans la dernière année notamment par Eric Rosen qui a fait plein 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 de vidéos qui explique plein de pièges et qui joue ces pièges même à haut niveau je mets entre guillemets mais à des joueurs genre 2000 même un peu plus 2000 élo je dis haut niveau entre guillemets ils sont largement plus meilleurs que moi bien sûr mais ce que je veux dire c'est que au dessus de 2000 élo même avant les gens connaissent des réfutations donc ça marche plus mais quand vous jouez en cadence très rapide le fait que ça ne fonctionne pas en théorie ça peut vouloir dire que vos adversaires ne seront pas préparés donc si vous les jouez très très vite ils peuvent ne pas avoir le temps de trouver une réfutation sur l'échiquier et donc il l'a joué Eric Rosen beaucoup 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 montré et ça a été popularisé et là le coup magique qui est C3 qui permet de jouer D4 au coup prochain l'adversaire va de toute façon vous mettre de la pression avec son cavalier et vous poussez D4 et là ça va beaucoup mieux vous avez un gros avantage et essayez simplement d'être pragmatique matérialiste tranquille prenez votre temps sachez que ça se réfute et vous trouverez probablement des bons coups essayez comme je l'ai fait de ramener votre cavalier même si c'est pas le meilleur coup c'est très agréable à jouer de ramener le cavalier sur la case de l'ancien cavalier qui est mort au combat et ça devrait bien se passer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo à commenter et on se donne rendez-vous la semaine prochaine bonne fin de journée ou bonne matinée ou bon je ne sais pas quoi à la semaine prochaine